Et oui, la machine à café a évidemment ses vertus dans la vie de nos organisations, mais elle également ses travers et j'aimerais profiter de sa relative à son sens, ton café sans sucre. Eh, tu vois pas que je suis en pleine biotisieuse là ? Sans sucre. Oui, je disais donc avant que la machine à café ne revienne en forme dans notre quotidien, j'aimerais qu'on prenne une petite heure ensemble pour nous rappeler les vertus et les formes d'une prise de recul stratégique et c'est la raison pour laquelle je vous incite à vous inscrire à ce sommet. A très bientôt, au tour de la machine à café. Bonjour à tous, je suis Caroline Alessi, je suis coach bien-être et j'accompagne les gens à améliorer leur hygiène de vie pour optimiser leur capital santé. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer ma participation au sommet virtuel de la transformation des affaires et du leadership de Alain Dodo et Fader Célestin. J'ai préparé une conférence qui s'articule en trois points. Premier point, accueillir la situation. Deuxième point, préparer le monde demain. Et troisième point, le digital. Évidemment, c'est un point crucial. Voilà, je vous attends très nombreux de l'autre côté. N'hésitez pas à vous inscrire. A très vite, au revoir. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est France, je vous parle depuis Athènes, comme vous pouvez le voir. Et au sommet au BLTS, je vais vous parler d'un sujet qui est celui de la post-mondialisation. C'est-à-dire que je vais vous parler du monde qui n'est plus tout à fait global, qui n'est pas tout à fait local et de comment les entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou moyennes, peuvent créer de la valeur dans ce contexte-là. On se retrouve fin mai. Merci, au revoir. Bonjour à tous, je suis Salim Aizam, avocate en droit du travail à Strasbourg. Dans le cadre de ce sommet, j'aborderai la question de la santé au travail avec mes partenaires que sont Marie-Christine Carayol, coach professionnel, et Elga Wundeton, psychologue. Le monde du travail connaît de profonds bouleversements depuis plusieurs semaines. Ces bouleversements nous amènent à nous poser la question de nos priorités et du sens réel que nous souhaitons donner à toute démarche de prévention des risques liés à la santé. Dans ce cadre, nous souhaitons vous proposer des pistes de réflexion et d'action afin que vos démarches puissent être efficaces et qu'elles s'inscrivent dans une stratégie gagnant-gagnant. N'hésitez pas à vous inscrire et à suivre notre intervention. Bonjour, je suis Myriam Vandenbrouck, fondatrice de Core Success. J'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens à conjuguer foi et business pour reconnecter l'humain et l'entreprise. En tant que leader authentique, les personnes ne vous suivent pas pour ce que vous dites, mais bien pour qui vous êtes. Alors comment construire votre marque de leader authentique ? Je vous révèle un secret, elle ne se construit pas. Elle se révèle de l'intérieur vers l'extérieur. Votre marque de leader authentique est basée sur votre filigrane personnel, sur qui vous êtes au plus profond de vous-même. C'est la thématique que je vais développer lors du sommet virtuel de la transformation des affaires et du leadership, qui aura lieu du 25 au 29 mai prochain. On s'y retrouve. Bonjour, je m'appelle Corinne Danère, je suis coach professionnel et j'interviens dans les entreprises en développement de leur organisation et de leur leadership. Et j'interviendrai dans la semaine du 25 au 29 mai, lors du sommet virtuel de la transformation des affaires et du leadership, sur un thème très actuel qui est le confinement, et maintenant et après. La pandémie de Covid-19 aura indéniablement un impact majeur sur notre monde. Quelles en seront les conséquences économiques, sociales et sociétales ? Comment influenceront-elles les entreprises dans leur gouvernance future ? Et surtout, comment remettre l'humain dans vos organisations en mouvement ? Alors si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le vite et rejoignez-moi bientôt. Au revoir. Je vous invite à vous présenter notre accompagnement sur la thématique de la dimension émotionnelle comme auteur d'une inclusion de l'équipe. Qu'est-ce qui se joue individuellement en période de crise et qui retentit directement au sein de l'équipe ? Et comment se centrer sur ces émotions peut nous faire rendir et transformer les enjeux de la crise en opportunité ? Bonjour, je m'appelle Pierre-Iden Berger et je suis formateur et coach consultant et particulièrement attaché à la révélation des talents et aux prises de conscience dans le coaching. Pourquoi un manager coach ou un leader coach est-il mieux armé pour piloter par gros temps et quelles sont ses principales qualités ? La crise sanitaire majeure que nous vivons a profondément impacté les pratiques managériales. Plus que jamais, l'ensemble de la ligne hiérarchique aura à montrer le sens du collectif, un management bienveillant, un vécu émotionnel pour souder ce collectif, la conscience de la charge mentale, du stress et de la fatigue de ses équipiers. Face à l'ensemble de ces défis, les qualités du manager coach ou d'un leader coach sont plus que jamais utiles et ce sera l'objet de mon intervention. A bientôt ! Bonjour à tous, je m'appelle Virginie Renaud, j'ai 38 ans, je suis conseillère en images, coach en développement personnel et coach en nutrition et hygiène de vie. Ma mission aujourd'hui est d'améliorer l'image des femmes en valorisant leur apparence et en les aidant à prendre soin de leur corps et de leur esprit. Ainsi elles se sentent mieux, ont plus confiance en elles et osent réaliser leurs rêves. J'interviens au sommet sur la transformation des affaires et du leadership qui aura lieu du 25 au 29 mai. Le thème de mon intervention est « Ouster son image pour maximiser sa réussite ». Nous parlerons bien évidemment de l'importance de l'image, mais également d'âme de le soi, de prendre soin de soi et de conseiller en image. J'espère vous voir très nombreux, j'espère que ça va vous plaire. Je vous embrasse à très vite. Bonjour, je suis Gaëlle Henault, je suis consultante et formatrice en responsabilité sociétale et management environnement, qualité, santé, sécurité au travail. J'accompagne les entreprises depuis plus de 10 ans après avoir occupé ces fonctions de responsable QSORSO sur le terrain. A l'occasion de la conférence qui m'a réunie sur ce sommet virtuel, je vais vous partager comment les entreprises qui mènent des démarches responsables, c'est-à-dire qui intègrent ces enjeux, ces défis environnementaux et sociaux dans leur stratégie, deviennent plus performantes et quels sont les outils opérationnels à leur disposition. Autrement dit, comment l'ARSE, c'est le meilleur business plan au monde. Plaisir de vous retrouver, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Marie Casamani. Je vous accompagne en coaching, en formation ou en préparation mentale. Ma société Exploser vos talents vous aide à retrouver vos talents et redécouvrir ou les exploser en vous débarrassant de votre stress qui n'est pas votre aide. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler justement du stress et des effets qu'il produit qui n'aide pas au bonheur, au plaisir de faire les choses. Je remercie le sommet de m'avoir invité à participer à ces conférences et je vous souhaite une belle découverte de tout ce que vous allez pouvoir faire grâce à la capacité adaptative de votre cerveau. Merci. Merci. Merci.